Ok, bonjour à toutes et tous. Vous n'êtes pas encore très nombreux, mais la composante la plus essentielle est là, donc c'est ce qui compte. En tout cas, très heureux qu'on puisse pouvoir s'adresser à vous. Moi, je suis Pascal Gondran, je suis le directeur de Business France pour la zone Chine, la zone Chine qui comprend la Chine continentale et Hong Kong. Je suis en poste ici depuis un an et demi et j'étais précédemment au Japon. Et donc Jérôme Coustan, qui est avec moi, qui est chef du pôle Invest, notamment en Chine, donc basé à Canton, sachant que moi je suis basé à Pékin, nous allons vous présenter, faire cette présentation ce matin au sujet de la programmation Invest en zone Chine 2025, mais en parlant également un petit peu de l'année 2024 et de certaines opérations que nous prévoyons sur l'année 2024. Peut-être pour commencer une présentation d'équipe, donc sur le premier slide, je ne sais pas que tu l'as affichée, oui c'est bon. Donc, c'est une équipe Invest en Business France qui est petite par rapport à la taille totale de notre équipe dans la zone Chine, mais qui est évidemment d'autant plus dynamique et efficace. Elle est pilotée, donc vous savez que jusqu'à l'année dernière, d'ailleurs la présentation avait été faite par Adeline Doin, qui a été restée avec nous quelques années, qui aujourd'hui gère l'activité Invest pour la zone Rénane. Et donc, elle a été remplacée en tant que responsable de Pôle Invest pour la zone Chine par Jérôme Coustan, donc il va ensuite prendre la parole, qui connaît bien la Chine, qui a été en poste sur plusieurs reprises à Shanghai et à Canton, et aujourd'hui à Canton. Jérôme présente le grand avantage d'être sur plusieurs, sur deux pôles à la fois, c'est-à-dire d'avoir une activité qui couvre à la fois l'activité Invest, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi la promotion du volontariat international en entreprise. C'est assez lourd à gérer, mais ça lui permet en même temps d'avoir un regard global, à la fois d'ailleurs sur les investisseurs chinois, mais aussi sur les entreprises françaises qui sont présentes en Chine, et enfin aussi sur les entreprises chinoises qui peuvent être intéressées d'ailleurs pour le volontariat international en entreprise. Il y en a, dès lors qu'elles ont évidemment des actifs importants en France et les sociétés qui peuvent porter la procédure, le dispositif. Donc Jérôme Bazet à Canton met les compétences globales sur la zone et qui travaille avec trois collaboratrices, trois chargées d'affaires Invest. Tout d'abord en portant du sud vers le nord, Luotuan, qui est également à Canton, qui couvre la zone que vous voyez en vert sur la carte, c'est-à-dire la zone de la circonscription consulaire de Canton, quatre provinces, dont deux qui sont très dynamiques, le Guangdong, où se trouve Canton, et Shenzhen, où il y a beaucoup de projets d'investissement d'entreprises chinoises à la France, et le Fujian. Il y a également de gros projets, notamment en ce moment, sur la batterie électrique et les composants. Duan couvre maintenant également depuis peu Hong Kong, donc elle couvrira en l'ensemble de la zone sud, la circonscription consulaire de Canton, plus Hong Kong, ce qui est important parce qu'on souhaite vraiment faire un effort, renforcer l'effort sur Hong Kong. Han Zhiyun. Han Zhiyun est avec nous également depuis plusieurs années. Elle est basée à Shanghai, et elle couvre à partir de Shanghai, les circonscriptions consulaires de Shanghai, donc même à Shanghai, le Jiangsu et le Zhejiang, qui sont des provinces importantes, là aussi en origine de projets d'investissement vers la France et vers l'Europe. Et puis deux autres circonscriptions consulaires où il y a moins de projets, mais qui peuvent se trouver des investisseurs intéressants, celle de Wuhan, donc avec notamment le Roupé et le Runan, et la circonscription consulaire de Chengdu, avec la province du Sichuan. Là aussi, on trouve quelques projets intéressants de temps à autre, et donc il faut aussi aller prospecter sur ces zones à l'ouest de la Chine. Et puis enfin sur Pékin, nous avons une troisième chargée d'affaires Invest, Liolou, qui est avec nous, enfin sur cette activité, qui est depuis longtemps également à Business France, mais qui est sur cette activité depuis début 2023, et qui est à partir de Pékin. Alors là, elle couvre toute la zone en bleu. Alors ceci étant dit, elle n'en couvre qu'une partie, parce que la partie, je dirais, utile sur le plan économique et en termes de projets d'investissement, c'est Pékin, Tianjin, et puis le Shandong, et également les provinces autour de Pékin, où peuvent se trouver des projets intéressants. Voilà la façon dont nous sommes organisés. Alors si on en vient maintenant un peu pour un rapide aperçu sur la situation économique, et notamment l'économie chinoise, vous avez ici des chiffres qui nous donnent l'aperçu. Ce qu'il faut dire, c'est que je pense que vous vous tenez informés de ce qui se passe dans la zone Asie, et notamment sur la Chine, donc vous voyez un petit peu la presse, la façon dont elle est abordée ou présentée dans la presse économique, notamment en France. Je veux dire que la tonalité en ce moment est plutôt, parfois un peu négative sur l'économie chinoise. C'est vrai qu'il y a, je parle de vraiment uniquement macroéconomique en tout cas, il y a évidemment une baisse tendancielle du rythme de croissance, que l'on constate maintenant depuis, je dirais, depuis une dizaine d'années. Et c'est normal, puisqu'en fait, on est passé d'une croissance à deux chiffres qui, à certaines années, atteignaient 15% par an. Aujourd'hui, une croissance qui est aux alentours de 4-5%. Elle a été officiellement à 5,2% en 2023. Cette année, elle pourrait se situer pour 2024 entre 4,5 et 5%. Bon, c'est vrai qu'il y a une baisse, mais qui traduit aussi une arrivée à maturité, en tout cas une plus grande maturité de l'économie chinoise, mais qui reste, c'est quand même une croissance qui reste significative et qui fait que c'est quand même l'un des pays qui a une taux de croissance, une taux de croissance les plus élevée, en tout cas parmi les pays de cette taille. La Chine, vous le savez, c'est la deuxième grande puissance économique mondiale, c'est la première puissance commerciale. Et il y a évidemment des aspects, des enjeux de faiblesse, en tout cas, de cette économie. Une demande intérieure qui est un peu plus faible que précédemment. Il y a une crise immobilière dont on a beaucoup parlé en Occident, qui évidemment est importante, qui ne présente pas un risque systémique, mais qui, par contre, induit une baisse de la consommation, en tout cas est un facteur. Et puis, il y a aussi, accessoirement, une crise de la dette locale. La Chine est un système, je dirais, de politique en termes d'organisation territoriale entre l'État central, les provinces et les municipalités, qui n'est pas encore véritablement stabilisé. Et il y a besoin, il y a un manque de reversement, je dirais, de recettes aux municipalités, aux gouvernements locaux, qui pâtissent un peu aussi des effets de la crise immobilière. Ceci étant, la machine continue de fonctionner, avec une politique économique, alors qui n'est pas, et c'est un des sujets majeurs de la période actuelle, majeur pour la Chine, mais aussi majeur pour l'ensemble du monde, les autorités chinoises aussi, aujourd'hui, ont une politique économique qui reste axée sur l'offre industrielle. Donc, c'est une politique de l'offre, ce n'est pas une politique de la demande. Il n'y a pas aujourd'hui, c'est un peu ce que souhaiteraient évidemment les gouvernements étrangers, beaucoup de pays étrangers, notamment la France, qu'il y ait en Chine une relance un peu plus active de la demande. Ce n'est pas le cas, aujourd'hui, la priorité des autorités chinoises, c'est encore de privilégier une politique de l'offre, ce que le gouvernement chinois appelle les nouvelles forces productives. Et cette politique de l'offre, en fait, elle conduit à ce que l'économie chinoise se renforce, en tout cas, sur la partie, je dirais, production industrielle. Quand on regarde le slide suivant, c'est assez net. En fait, la Chine, c'est un marché qui reste vraiment incontournable dans l'économie mondiale. Peut-être que tu peux passer sur le slide suivant, Jérôme. C'est un pays qui reste incontournable dans l'économie mondiale, de par sa taille économique, mais au-delà de ça, par sa puissance industrielle. Aujourd'hui, la Chine, c'est 30% de la production manufacturière mondiale, 30% de la production industrielle mondiale. La France, c'est 1,9%. Ça nous donne l'écart considérable qui existe. C'est de très loin la première puissance industrielle, bien sûr, mais avec un écart considérable, y compris par rapport aux États-Unis qui sont derrière, et le Japon. Donc, il y a eu pendant beaucoup d'années un mythe de l'atelier du monde un peu en Chine, qui n'est pas tout à fait avéré à l'époque où on en parlait, mais qui reste quand même, en tout cas qui traduit quelque chose encore, et qui reste une réalité dans beaucoup de secteurs. D'abord, parce qu'il y a des secteurs clés de croissance aujourd'hui en Chine. Et quand j'en parle, évidemment, quand je parle de cette puissance industrielle, ça veut dire que derrière, il y a des entreprises. Les entreprises, vous en voyez un certain nombre qui sont indiquées sur ce slide. Ce sont des entreprises qui, aujourd'hui, de façon de se développer à l'international, ont la capacité d'investir à l'international pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir, notamment la volonté de se rapprocher des marchés finaux, la volonté aussi d'échapper éventuellement à la constitution de barrières tarifaires douanières qui peuvent venir si on constate une exacerbation, je dirais, de la concurrence internationale. Donc, toutes ces entreprises regardent chinoises, qui aujourd'hui ont une position de leader mondial, ou en tout cas sont très bien placées au niveau international, regardent vers des projets d'investissement, et notamment vers l'Europe. C'est un particulier vrai dans trois secteurs clés de croissance que l'on retrouve aujourd'hui en France, d'ailleurs, qui sont les énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'éolien. Sur le photovoltaïque, aujourd'hui, la Chine, c'est 80% de la production de panneaux solaires, concrètement. Ils ont quasiment l'intégralité du marché, ou presque. Et l'éolien, ils sont également puissants, très très forts. Sur les batteries électriques, vous le savez, il y a plusieurs projets de batteries électriques qui sont aujourd'hui, ou de composants de batteries électriques, qui aujourd'hui sont réalisés ou ont été annoncés en France. Mais ça traduit aussi une avance technologique, qui fait que de toute façon, pour beaucoup de constructeurs automobiles, non chinois, la seule solution pour obtenir les composants en matière de batteries électriques, c'est de passer par des fournisseurs chinois, justement, et donc beaucoup de partenariats qui se créent, qui sont annoncés à la clé. Au-delà des batteries, d'ailleurs, il faut signaler, mais ça, c'est la génération suivante, le positionnement de plus en plus important des entreprises chinoises du secteur sur les capacités de stockage de l'énergie. Stockage de l'énergie, ça va vraiment être le sujet, un petit peu dans les années à venir. Et puis, bien sûr, les véhicules électriques eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des constructeurs automobiles, en particulier BYD, Gili, Saïk, qui détient la marque MG, vendre des véhicules en Europe, mais notamment sur le marché français. Donc ça, c'est les trois grands secteurs clés de croissance. Mais derrière ça, évidemment, il y a énormément de secteurs sur lesquels la Chine est de plus en plus présente, avec un tournant majeur, notamment, vers l'innovation. Aujourd'hui, les priorités, c'est l'esprit conducteur, c'est l'intelligence artificielle, c'est la mobilité, c'est le spatial. Il y a quasiment un lancement spatial par semaine en Chine, le nucléaire, le ferroviaire. Enfin bon, le ferroviaire, la Chine, est le premier marché mondial pour les lignes à grande vitesse de très loin maintenant. Donc c'est vraiment, sur tous les domaines, il y a vraiment une capacité industrielle. Alors évidemment, c'est aussi un risque pour l'économie internationale, mais c'est aussi, il faut le voir, en tout cas, pour un autre aspect, comme une possibilité d'opportunité en termes de projets d'investissement, puisque, encore une fois, ces entreprises, de toute façon, ont besoin, pour certaines d'entre elles, d'aller sur les marchés internationaux, d'investir, de créer des capacités de production, notamment en Europe, qui est le grand marché qui les intéresse. Et on le voit d'ailleurs, puisque certaines, encore une fois, viennent en France. Il y a également, au message, c'est plus en termes de demande, une profondeur de marché unique au monde, en Chine, bien sûr, avec près de 500 millions de consommateurs. Et donc, si on fait un petit peu un point, en tout cas, un bilan un petit peu des forces faiblesses de l'économie chinoise, c'est le slide suivant. Sur les forces, comme je l'ai indiqué, la Chine est donc la deuxième économie mondiale, une industrie diversifiée, une innovation, encore une fois, quand le président Xi Jinping parle des nouvelles forces productives, il veut dire par là que l'objectif, c'est de monter en charge, en gamme, et de poursuivre l'innovation dans beaucoup de secteurs que j'ai indiqués. Des chaînes de valeur complètes, il y a notamment une volonté qui est indiquée d'ailleurs dans les menaces de beaucoup de grandes sociétés, firmes multinationales, de diversifier leurs actifs et concrètement, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc mettre l'ensemble de leurs chaînes de valeur, leur capacité de production, d'approvisionnement en Chine, mais également de diversifier. Simplement, aujourd'hui, beaucoup lorsqu'on en discute avec les entreprises étrangères, et notamment françaises basées en Chine, il est difficile pour certaines de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Il y a le Vietnam, il y a l'Inde, il y a le Mexique qui attirent, mais la Chine reste incontournable pour certaines chaînes de valeur, ce qui évidemment en fait traduit un peu la force de cette industrie chinoise. Dans les faiblesses, on va signaler également des projets d'IDE moins nombreux. Il y a l'IDE, enfin l'industrie, les projets d'investissement chinois à l'étranger ont plutôt baissé depuis 2016 aussi, parce que d'ailleurs, les autorités chinoises ont plutôt veillé à ce que des projets plus matures, plus structurés, puissent partir à l'international. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des, on rencontre nous-mêmes des entreprises qui sont beaucoup mieux préparées qu'elles ne l'étaient il y a quelques années pour investir à l'étranger avec des projets beaucoup plus structurés. Les faiblesses de la Chine, je l'ai dit, c'est le ralentissement tendanciel, qui est inhérent à l'arrivée à la maturité de cette économie, mais bon, qui est réel. Les déséquilibres internes dont j'ai parlé également, avec notamment la crise immobilière, et un modèle, encore une fois, qui est très tourné vers l'offre, sans doute pas assez sur la demande, même si ce n'est pas assez sur la demande, ça crée des déséquilibres au niveau international. Les opportunités, c'est une croissance plus qualitative, parce que tirée par l'innovation, tirée par des secteurs, aujourd'hui, beaucoup de sociétés étrangères nous disent, avant, on venait en Chine, on nouait un partenariat, c'était pour aborder le marché, parce qu'on avait besoin du partenaire pour aborder le marché, aujourd'hui, on crée un partenariat parce qu'on a besoin de l'innovation et des technologies que nous apporte le partenaire chinois, c'est vrai en particulier dans les batteries électriques. Maîtrise des chaînes de valeur, donc l'avance technologique, et puis, les menaces, c'est, j'ai parlé du concept de Channel Plus One, les firmes multinationales, je pense avec raison d'ailleurs, cherchent à diversifier leur implantation et donc à ne pas dépendre uniquement de la Chine pour leur approvisionnement, c'est lié notamment à la géopolitique, bien sûr, attention, Chine-Uest, dont on parle beaucoup, vous le voyez forcément dans la presse et dans les informations, et puis, les sensibilités qui peuvent exister, on y est évidemment très vigilants, notamment par rapport aux projets dont vous pouvez avoir connaissance, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler ensemble, c'est la sensibilité sur certains types de projets, sur certains types d'entreprises, mais ça, on pourra en reparler si vous voulez dans le cadre des questions-réponses notamment. Je laisse la parole peut-être, je te laisse la parole zéro pour la suite de la présentation. Merci Pascal, désolé, j'avais un petit souci de micro, merci à nouveau pour ces éléments d'introduction macroéconomique et grande tendance, merci à toutes et à tous de pouvoir participer à cet échange ce matin, donc je suis en charge effectivement du Pôle Invest depuis septembre dernier, mais présent en Chine depuis un peu plus de sept ans au niveau du bureau de canton, mais également avec des expériences passées aussi à Shanghai, et aujourd'hui, effectivement, on va refaire un point un peu plus spécifique en fait sur des éléments de programmation 2025, mais en revenant également sur quelques événements clés sur 2024. Pascal, merci pour ces éléments à nouveau d'introduction, je souhaite insister à nouveau effectivement sur ces capacités d'innovation accrues auxquelles on a pu assister en Chine sur ces dernières années avec effectivement des transferts de technologies maintenant qui partent de la Chine vers des pays européens ou vers l'Amérique du Nord également, sur un certain nombre de technologies qu'on a pu citer précédemment, et également effectivement des capacités d'investissement en R&D qui augmentent d'année en année, un peu plus de 8% en 2023 sur les secteurs décrits précédemment par Pascal, en particulier sur tout ce qui est nouvelles énergies, les véhicules notamment, mais tout ce qui va dans le dispositif du véhicule, batterie, système complet effectivement embarqué au sein des véhicules, l'IA, les semi-conducteurs, biotech, santé, aéronautique. Alors je vais passer à la slide suivante en fait pour vous décrire également un peu un bilan 2023 également sur les projets qui ont pu être diffusés, un peu plus de 83 projets diffusés au niveau du COSP, 44 également en matière d'aboutis, donc ça ce sont les IDE effectivement chinois en France, avec un peu plus de 1229 emplois créés ou maintenus sur cette période. Ça ce sont sur les grands chiffres. peut-être pour illustrer effectivement certains success stories sur 2023, là j'ai voulu prendre effectivement trois exemples assez différents, donc deux qui sont quand même liés à la mobilité, un sur les véhicules électriques et l'autre plutôt sur la mobilité douce, également un groupe de logistique. Donc le groupe effectivement qui a fait l'actualité en 2023, c'est XTC avec la création de JV avec le groupe Orano pour la fabrication de matériaux actifs de Katoch, donc Cam et Pécam en France, donc avec une localisation dans les Hauts-de-France, un investissement d'un peu plus de 1,5 milliard d'euros, 1300 emplois directs à la clé. Donc là, on est bien sur ce phénomène justement de transfert de technologies, sur des technologies qui n'existent pas forcément en France et pour lesquelles effectivement il y a un savoir-faire français qui va être transféré en partenariat avec Orano, donc sur cette partie à mon compte de la chaîne de production pour les batteries. Le second exemple est l'entreprise Jontang qui est une entreprise basée à Shenzhen donc en Chine du Sud qui est un acteur dans la logistique transfrontalière, les services de gestion de plateforme e-commerce qui est déjà présent en France depuis 2018 avec la création de filiales en région Île-de-France notamment et depuis 2023, la création également d'une nouvelle filiale en Île-de-France pour renforcer ses réseaux de services de livraison donc avec 50 emplois supplémentaires à la clé, une plateforme sur Roissy-Charles-de-Gaulle et également une liaison aérienne qui est passée d'une rotation au premier trimestre 2023 à six rotations hebdomadaires maintenant sur ce flux logistique de Shenzhen à Paris mais également de Paris à Shenzhen donc ça contribue également dans l'autre sens à l'exportation de produits français. Le troisième exemple est la société Guangzhou Plenty Bicycle qui est une société d'e-bikes d'e-vélo qui exporte ses produits en Europe et aux Etats-Unis donc depuis la Chine et qui a engagé un projet en France depuis un peu plus d'un an qui s'est concrétisé en 2023 donc dans la région des Pays de la Loire pour un investissement d'un peu plus de 5 millions d'euros une création d'une trentaine d'emplois donc pour l'assemblage du développement d'e-vélo en France. Ce qui convient de noter également pour ces entreprises en fait en tous les cas pour un certain nombre d'entre elles c'est qu'il y a une logique naturellement comme le mentionnait aussi Pascal de se rapprocher au niveau des donneurs d'ordre au niveau des marchés mais également une bonne compréhension au niveau de la force logistique de la France et des régions pour pouvoir réexporter à partir des investissements qu'ils peuvent conduire dans ces différentes régions réexporter vers l'Europe vers le Maghreb mais également vers les Etats-Unis. Quelques opportunités en matière de prospection sur 2025 donc comme vous l'avez pu le voir à travers ces deux exemples cités précédemment c'est vrai qu'il y a une tendance forte au niveau des nouvelles mobilités que ce soit sur les véhicules électriques les batteries mais toute la supply chain qui entoure la fabrication également des batteries et la mobilité douce d'où effectivement notre souhait de pouvoir renforcer également des missions de prospection des missions ciblées avec vous à l'occasion de certains événements idéalement mais on peut naturellement continuer à avoir des missions indépendamment de ces événements mais on voulait quand même les citer notamment le China International Battery Fair à Shenzhen qui est un salon très important sur toute la supply chain en matière de batteries et de véhicules électriques le China Cycle International Bicycle Fair à Shanghai qui là va effectivement être plutôt lié à la partie mobilité douce sur tous les véhicules cycle tricycle également et e-bike en particulier et également des actions comme nous avons pu le conduire également en 2023 sur le salon Eurobike de Francfort où il y a une participation chinoise assez importante et ça peut être l'occasion également d'initier des premières rencontres avec des comptes chinois à l'occasion de ce salon d'autres événements également qui sont intéressants qui sont organisés cette fois-ci en Chine du Sud qui sont liés plutôt à l'innovation recherche-développement également au service donc à Hong Kong là ce sont des actions qu'on souhaite développer un peu plus sur les smart solutions sur les services la finance venture capital également mais plutôt sur ces derniers éléments en matière de services et de finance et de VC autour de Hong Kong donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à Hong Kong naturellement autour de ces événements nous avons beaucoup de sociétés venant également de Chine continentale donc ce qui permet d'optimiser également des efforts de prospection de promotion de visite à l'occasion de ces salons Innoex ça doit être la troisième édition cette année post-covid en fait où on a une participation française avec l'écosystème français donc les CCEF chambres de commerce également à Hong Kong et en marge de ces événements on peut produire un certain nombre d'animations de séminaires également qui peuvent intéresser nos différentes régions et le troisième secteur qui rejoint quand même le secteur de la mobilité c'est l'énergie donc on a parlé de l'énergie tout à l'heure notamment sur la partie fabrication des batteries mais il y a également tout ce qui est stockage d'énergie baisse qui est assez importante et sur lequel il y a une diversification d'activités en Chine pour les producteurs de batteries traditionnelles maintenant sur du stockage plutôt sur des blocs un peu plus massifs de stockage d'énergie pour les particuliers pour les entreprises pour les villes et également une orientation en matière de NR qui est très importante et de protection de l'environnement là j'ai cité le salon IEO Expo qui est un salon de référence qui a lieu à Shanghai mais qui a également des extensions dans d'autres villes chinoises donc Canton et Chengdu pour l'ouest de la Chine où là on va être plutôt sur des services et une offre en matière de technologies environnementales donc pollution air, eau, sol empreinte carbone donc il peut être également une bonne opportunité d'adosser une mission ciblée autour de ce type d'événements pour pouvoir encore une fois avoir plus de chances d'optimiser la prospection avec un nombre d'acteurs plus important et d'avoir plus de visibilité pour les régions à cette occasion les slides suivantes peut-être si Pascal tu es toujours avec nous Pascal tu nous entends tu voulais peut-être intervenir également sur le SIFTIS alors je vais juste redonner quelques éléments peut-être sur la partie Chine du Sud cette année on mettra en place également un séminaire Choose France localisé sur Hong Kong fin mai on va être sur des thématiques à la fois industrielles et services donc on espère avoir une quarantaine à peu près d'invités donc sélectionnés sur Hong Kong avec un séminaire de promotion de l'attractivité qui sera toujours orienté sur une promotion de l'attractivité en général des régions également qui pourront avoir l'opportunité d'y participer donc ça c'est sur 2024 et sur 2025 et également la possibilité dans un second temps d'avoir un retour d'un témoignage un retex en fait d'investisseurs hongkongais qui nous parlaient de leur expérience en France et là je vais laisser la parole à Pascal également pour une autre opération de séminaire de Chouze France sur le nord de la Chine qui aura lieu en 2024 en marge du SIFTIS mais qui pourra être reconductible mais je laisse la parole à Pascal sur cet événement en particulier oui merci en fait on souhaite avec Jérôme se positionner un petit peu créer un peu un cycle de rendez-vous un petit peu annuel avec les grandes communautés d'investisseurs potentiels à Hong Kong et en Chine donc d'où l'idée d'avoir des séminaires c'est ce qu'on fait déjà à Shanghai puisque pour certains d'entre vous qui ont participé il y a la grande foire de Shanghai qui est la plus grande foire du monde d'ailleurs au demeurant la foire des importations de Shanghai qui se tient en novembre de chaque année entre le 5 et le 10 novembre et cette année d'ailleurs nous serons pays invités d'honneur donc nous aurons un grand pavillon national et sans doute beaucoup de visibilité et depuis plusieurs années nous organisons à l'occasion de cette foire de Shanghai un événement de Chousse France qui permet de réunir un peu les communautés d'investisseurs potentiels de la région de Shanghai comme j'en parlais tout à l'heure donc c'est un événement que nous continuons bien sûr et nous l'avons fait également à Hong Kong alors pendant quelques années ça s'était arrêté parce qu'il y avait la période Covid là depuis la réouverture nous l'avons fait en 2022 et nous allons renouveler cette année en 2024 un séminaire qui se tiendra Chousse France enfin type Chousse France qui se tiendra famé et ça c'est quelque chose que nous renouvellerons nous ferons en sorte que ça se renouvelle un peu annuellement et puis il y a un troisième troisième séminaire qui nous manquait un peu nous l'avions pas fait l'année dernière c'est un séminaire qui se tiendra à Pékin alors Pékin ça se tiendra à l'occasion d'une foire un peu similaire à la telle de Shanghai mais avec ça s'appelle la CITI c'est la foire des services elle est spécialisée sur plusieurs domaines et en particulier celui de la finance et de l'investissement international et donc pour cette raison là nous serons dans le grand centre de convention nationale qui est à la côté du stade olympique celui qui a été construit en 2008 qu'on appelle le nid d'oiseau donc tout quartier est nouveau et c'est donc dans ce site qui est très connu des Pékinois et qui permettra d'attirer un large public que nous organiserons ce séminaire de Chous France début septembre tout début septembre c'est la date à laquelle a lieu cette foire donc si jamais ça c'est un projet qui s'est créé un petit peu on n'a pas anticipé donc c'est un peu nouveau et c'est pour ça que je vous en parle un peu plus longuement si certaines de vos agences sont intéressées associées à nous pour le séminaire mais aussi pour une présence on aura là aussi un pavillon national puisqu'on est payé aussi j'ai oublié de le dire mais on est payé invité d'honneur également sur cette foire des services de Pékin qui est la grande foire de Pékin n'hésitez pas à nous le signaler parce qu'on va monter à la fois ce séminaire et donc on est en train de compléter pour commercialiser le pavillon et ça peut être intéressant pour faire de la promotion notamment à un certain nombre de sociétés du nord de la Chine mais également de façon globale sur l'ensemble du territoire Merci Pascal oui effectivement comme tu le mentionnes sur deux salons cette année où la France sera à l'honneur c'est vrai que c'est une année un peu spéciale c'est le 60e anniversaire également de la reconnaissance de la Chine par la France donc sur l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays ce qui permet effectivement d'avoir une visibilité aussi accrue à cette occasion et beaucoup d'événements économiques et politiques sur 2024 ce qui permet encore encore une fois d'avoir plus de visibilité également pour vos participations sur un certain nombre de ces événements alors je ne vais pas revenir sur la foire de Shanga également Pascal tu en as parlé en fait sur le C2IE peut-être revenir sur l'épisode quand même rapidement de 2023 là on a eu un succès aussi c'était très qualitatif au niveau du public avec un peu plus de 80 participants côté entreprise chinoise et effectivement un retour de la part des agences présentes très positif également puisqu'on était sur l'année de réouverture de la Chine en 2023 donc c'était important également de pouvoir relancer de booster des opérations à cette occasion donc pour 2024 et 2025 nous aurons donc trois formats d'opérations pour les trois régions sur lesquelles on pourra vous donner plus d'informations en fonction de vos éventuelles questions avec les équipes concernées naturellement peut-être une vignette également pour permettre effectivement toujours de mieux optimiser le travail que l'on peut faire ensemble un petit peu sur le do and don't en quelque sorte classé en trois grandes rubriques peut-être sur la partie mission ciblée et séminaire donc là ce qui est important également sur la manière dont on peut travailler avec vous sur des missions ciblées également sur l'organisation de certains séminaires c'est tout le travail en amont de préparation notamment sur les présentations qui vont pouvoir être effectuées au cours de ces missions autour de ces séminaires donc toujours des présentations personnalisées adaptées au secteur ciblé naturellement là nous avons des équipes également qui peuvent vous accompagner aussi sur la mise en place de ces présentations pour vous redonner effectivement aussi l'œil chinois mais c'est important pour vous aussi de vous entourer d'un expert sectoriel en fait encore une fois pour pouvoir avoir les bons éléments à mettre en avant dans ces présentations ou en tous les cas dans les échanges que vous allez pouvoir avoir dans les missions ciblées et le point qui est extrêmement important également c'est les success stories ou en tous les cas les exemples d'investisseurs étrangers que vous pouvez avoir en région en fait voilà donc en insistant effectivement d'un point de vue industriel d'un point de vue RH d'un point de vue procédure procédure administrative ce sont les questions qui reviennent le plus fréquemment naturellement sur le déroulé en matière de procédure le temps en matière d'agrément pour un projet industriel et notamment sur la typologie de projet industriel qu'on citait précédemment et ensuite naturellement de pouvoir assurer un suivi au niveau de l'entreprise dans le prolongement de la mission ciblée ou du séminaire en effectuant également des rendez-vous de suivi alors ça peut être des rendez-vous de suivi idéalement en présentiel si toutefois vous n'avez pas la capacité à vous projeter une seconde fois sur le marché on peut vous assister pour faire ces rendez-vous de suivi en visio naturellement et pour notre part avec nos chargés d'affaires de poursuivre également les échanges avec les entreprises que vous auriez pu rencontrer pendant ces missions et pendant ces séminaires mais ce qui est important c'est effectivement l'expertise sectorielle la mise en avant d'un certain nombre d'exemples d'illustrations en fait de succès d'investissement et également de pouvoir avoir des présentations adaptées en langue chinoise même si bon nombre d'interlocuteurs d'un point de vue technique maîtrisent l'anglais il n'en est pas moins que pour un certain nombre d'entreprises les process de décision peuvent impliquer naturellement certaines personnes qui ne sont pas forcément anglophones ou qui ont une maîtrise moins courante en tous les cas de l'anglais en ce qui concerne les réponses COSP et les offres territoire vos réponses sur les fiches projet donc là on vous remercie à nouveau de la réactivité dont vous faites preuve par rapport à la présentation des offres ensuite que vous pouvez nous retourner en fonction des cahiers des charges qu'on peut présenter au sein de ces COSP là encore une fois quelques tips qui peuvent paraître un peu général mais d'éviter effectivement les présentations justement trop générales et en français donc de pouvoir avoir un argumentaire également ou des éléments qui sont en langue anglaise de pouvoir présenter les coûts également en matière d'utilities de RH de locatif et également les atouts sectoriels et filières spécifiques au projet donc là c'est important également lorsque vous êtes dans un écosystème qui est propice à accueillir telle ou telle catégorie de projet de pouvoir insister effectivement sur la présence de cet écosystème assez complet y compris sur la formation en fait un certain nombre d'entreprises sont attenties également dans le cadre de leur projet sur le volet RH donc ça c'est important également de pouvoir avoir des éléments qui entourent effectivement l'offre en matière de formation de bassins d'emploi etc. et depuis quelques mois on voit également progresser un certain nombre de demandes qui sont plutôt liées également à l'identification de partenaires industriels ou de sites d'assemblage donc pas forcément sur des investissements Greenfield ou Brownfield mais plutôt effectivement sur l'identification de partenaires industriels potentiels on le voit récemment on l'a vu récemment dans le domaine automobile en fait dans le domaine des équipementiers ou certains constructeurs ou certains équipementiers sont intéressés également pour pouvoir effectivement mettre en place ou en tous les cas identifier des partenaires potentiels dans un premier temps pour l'investissement on va dire de l'assemblage du CKD mais qui pourra laisser entendre ils peuvent laisser entendre aussi sur des projets ultérieurs en matière d'investissement Greenfield naturellement mais on sent quand même cette tendance naître pour un certain nombre d'industriels à la recherche plutôt de partenaires également industriels donc là c'est une tendance à avoir à l'esprit également sur les offres qui peuvent être faites sur votre connaissance également au niveau de vos territoires sur des produits des possibilités ou des souhaits de la part de certaines entreprises de mettre en place également des partenariats industriels ça peut être effectivement une piste assez intéressante enfin le troisième volet donc on est vraiment à votre disposition également pour vous accompagner également sur la stratégie on va dire Asie-Chine de bien regarder avec vous les secteurs porteurs sur vos territoires c'est ce qu'on fait régulièrement sur les présentations qui sont faites par les agences par les régions depuis le début de cette année également là on peut vous accompagner également sur un plan de communication en fait qui peut être adossé avec une prospection je reviens à nouveau sur l'importance effectivement d'avoir des documents également en langue chinoise qui sont beaucoup plus percutants pour vos interlocuteurs et là on peut vous aider également à avoir effectivement une communication qui soit adaptée et adossée à votre prospection du moment le point qui est également très utile en fait pour pouvoir optimiser les déplacements notamment au niveau des agences des agences de développement des régions c'est de combiner également de la prospection invest avec des événements plus larges de promotion des territoires et entreprises donc à l'occasion du déplacement d'élus par exemple il peut y avoir une promotion naturellement des entreprises de la région mais également un volet invest qui peut être traité à cette occasion et là on voit effectivement également cet intérêt de la part d'un certain nombre de régions d'avoir des actions combinées export invest qui sont beaucoup plus adaptées également pour un certain nombre de sociétés également en Chine qui peuvent avoir des intérêts à travailler à la fois avec des entreprises françaises qui sont déjà implantées dans vos territoires mais également sur un volet de développement d'investissement et d'activité en France voilà donc là j'en viens à la dernière vignette naturellement sur le soutien de l'attractivité internationale de votre territoire et également de votre entreprise donc là ça reprend on va dire en résumé l'accompagnement personnalisé ça c'est important pour nous on travaille toujours sur du sur-mesure en fait compte tenu également de la spécificité des entreprises en Chine la spécificité des écosystèmes en Chine donc on a vraiment un accompagnement personnalisé vous l'avez compris on a un découpage géographique également avec nos collègues en Chine du Nord en Chine de l'Est en Chine du Sud mais avec des chargés d'affaires qui ont également des spécificités ou en tous les cas des spécialisations au niveau technique également donc qui ont une bonne connaissance également de certains en plus des écosystèmes de certaines industries donc là on peut également interagir avec vous pour un plan d'action vraiment sur mesure qui répond à vos besoins et à vos objectifs également pour le dimensionnement de la mission que vous pourriez organiser du séminaire ou de l'événement et le point qui est crucial également sur des actions réussies en Chine c'est un suivi dans la durée ce qu'on expliquait tout à l'heure effectivement donc il peut y avoir la mission ciblée mais surtout le suivi le renforcement de la communication également que vous pouvez opérer auprès des acteurs que vous avez pu rencontrer en Chine ou également à l'occasion de certains salons sur lesquels peuvent être présentes des entreprises chinoises donc nos équipes sont vraiment des relais en matière de promotion également pour vos territoires donc on a vraiment un réseau également biculturel ici en Chine nos collègues ont été amenés vous les connaissez pour la plupart ont été amenés à effectuer des déplacements assez réguliers en France à vous rencontrer en région donc ils ont vraiment une bonne connaissance également de l'écosystème français des spécificités de ces écosystèmes en France et une capacité donc à le répercuter également dans la manière de présenter les choses auprès des partenaires chinois point important également nous avons des partenariats également stratégiques donc avec des cabinets d'avocats des cabinets d'analyse fiscale des fiscalistes les douanes l'INPI etc donc on a une capacité également à mobiliser ces acteurs dans le cadre des séminaires des missions qu'on peut organiser également et ce qui peut permettre effectivement pour vous et au niveau des présentations que vous pourriez faire au niveau des séminaires avoir une bonne complémentarité également sur l'offre de la région sur l'offre en matière d'accompagnement également sur le volet juridique et pour pouvoir faire aboutir effectivement ces projets dans les meilleures conditions on en vient au bout de cette de cette présentation donc vous avez pu le voir effectivement un redémarrage qui a été très très poussé en 2023 avec la réouverture de la Chine qui s'est confirmé surtout sur le second semestre et sur 2024 effectivement notre volonté de pouvoir accompagner encore plus de territoires sur la Chine à travers des événements sous forme de séminaires dans les régions adossés à des grands événements donc sur des foires sectorielles chinoises clés en fait qu'on a cité tout à l'heure que ce soit le SIFTIS que ce soit le C2IE mais que ce soit également des opérations on va dire un peu plus montées par par BF également en Chine du Sud je pense naturellement à Hong Kong pour tenir compte également de ces de ces spécificités donc un accompagnement sur mesure avec l'ensemble de nos équipes on sera vraiment ravis en tous les cas de pouvoir faire cet accompagnement personnalisé auprès de vous d'avoir des échanges même en B2B avec vous naturellement en fonction des besoins que vous pourriez avoir et également comme vous avez pu le noter également beaucoup plus d'interactions naturellement entre les équipes Invest et Export donc ce qui peut être intéressant pour bon nombre d'agences de développement économique également qui ont cette double fonction naturellement à la fois d'attirer de l'investissement mais de faire en sorte que leurs entreprises sur leur territoire peuvent se développer également voilà pour les éléments que je souhaitais et qu'on souhaitait partager avec vous avec Pascal je vais peut-être quitter la présentation en fait pour pouvoir revenir sur une session de questions réponses si toutefois vous avez des questions dans l'immédiat ou si vous avez j'ai pas vu si dans l'onglet de conversation il y avait quelques questions peut-être pas encore dans l'immédiat mais voilà Pascal je sais pas si tu veux redonner quelques éléments de conclusions également je sais que tu étais également sur un projet d'autres visio peut-être que tu es en ligne désolé Pascal reviendra peut-être vers nous juste après donc je Jean-Louis peut-être si tu es encore en ligne avec nous oui si il y a des questions je propose que les personnes lèvent la main il n'y a pas de questions en tout cas dans le chat vous aurez l'ensemble à nouveau des coordonnées au niveau des équipes donc de ne pas hésiter également bilatéral si vous avez des sujets spécifiques des questions également sur certains sous-secteurs d'activités en Chine ou sur les typologies d'entreprises qu'on pourrait approcher n'hésitez pas aussi de façon bilatérale naturellement oui je vois que Sabrina a une question ah Sabrina bonjour bonjour Jérôme et merci beaucoup pour cette très très belle présentation peut-être que tu n'auras pas la réponse détaillée tout de suite mais simplement te dire que certaines régions sont intéressées par des secteurs effectivement en particulier qui concernent la valorisation des plantes dans la pharmacopée la cosmétopée et puis aussi dans le domaine de l'aquaculture donc est-ce que est-ce que tu penses que ces secteurs pourraient être prospectés sur ta zone oui alors effectivement sur la partie médicale valorisation des plantes etc il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt des entités publiques mais qui ont effectivement aussi des vélités de développement à l'international sur l'aquaculture on a également effectivement des acteurs des entreprises notamment en Chine du Sud ou sur la partie côtière de la Chine ça peut être des sous-secteurs sur lesquels on pourrait effectivement envisager une prospection c'est vrai que pour le moment on a plutôt des projets en tous les cas sur les projets les plus naturels sont plutôt des projets industriels des projets liés à l'environnement liés à la logistique également sur la partie tech mais les trois sous-secteurs que tu mentionnes sont des sous-secteurs sur lesquels il y a une offre il y a la médecine traditionnelle également chinoise donc il y a un art également en matière de culture des plantes et de conversion effectivement de ces plantes sur des projets médicinales et autres donc il peut y avoir effectivement une prospection qui peut être faite en ce sens je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on prospecte naturellement très régulièrement mais en tous les cas effectivement ce sont des sous-secteurs sur lesquels il y a une activité aussi assez importante l'aquaculture également aussi merci merci beaucoup y a-t-il d'autres questions ? s'il n'y a pas d'autres questions en tout cas à l'issue de cette réunion vous recevrez un email avec la présentation et puis un lien aussi pour le replay et également pour vous connecter à la plateforme pour prendre des rendez-vous pour vos one-to-one avec la zone merci merci Jean-Louis merci à toutes et à tous également de votre mobilisation ce matin pour ce webinaire et à nouveau à votre disposition avec les équipes pour pouvoir échanger avec vous de pouvoir vous accompagner encore une fois sur du sur-mesure également qui peut être important en fonction des activités ou des orientations stratégiques que vous pouvez avoir sur 2024-2025 naturellement merci merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci au revoir au revoir merci 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 Merci.